Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En cette veille de Noël, 24 décembre 2020, 16h49, par du Québec, j'espère que vous allez bien. Dans cette fin d'année troublante, troublante pour plusieurs raisons, on le sait, les événements sont là devant nos yeux à se dérouler. Tragique aussi dans le comportement de la personne qui représente le monde libre depuis des années, des décennies. On a toujours défini le président des États-Unis comme le représentant du monde libre. Alors, je veux dire une chose, ça a changé depuis quatre ans. Le représentant du monde libre a des problèmes de crédibilité pour la liberté. Pendant que Donald Trump termine son mandat, il lui reste quelques jours, il est parti à Mar-a-Lago, il ne reviendra sûrement pas à la Maison-Blanche. Il est en train de saboter tout, dans sa frustration d'avoir perdu, dans sa vengeance contre les Américains de ne pas l'avoir réélu. À 82 millions, ils ont voté contre lui pour lui dire « You're fired », alors que plusieurs républicains ont été réélus par surprise. La vague bleue n'est pas arrivée, sauf dans le haut du bulletin de vote où tu choisis le candidat présidentiel. Les gens ne voulaient plus de Donald Trump, de sa rage, de sa haine, de sa division, de son spectacle pathétique, de son envie de régner en tyran, en faisant fi de toutes les lois et les règles et la Constitution américaine. Pendant qu'il vient de pardonner, et c'est le droit du président de pardonner, mais là, il s'en va dans quelques jours, une vingtaine de jours, 25, 26 jours, et on le savait, je vous l'avais annoncé, une série de pardons se sont faits en deux jours. Il y en aura d'autres aussi qui vont venir. Dans la dernière vague, dans la première vague, il y a eu des meurtriers, des soldats qui avaient été condamnés pour des gestes posés en Irak pendant la deuxième guerre du Golfe, des corrompus politiciens républicains aussi accusés d'autres sortes de fraudes. Dans la deuxième vague, tous ces associés qui avaient été condamnés dans l'enquête Mueller, il les a pardonnés. Il leur a pardonnés, Papa de Poulos, Paul Manifor, Roger Stone, et le père de Jared Kushner, aussi un autre corrompu. « Que voulez-vous? » « À quoi s'attendre de plus de Donald Trump? » Et je vous l'avais prédit, c'était écrit dans le ciel, tous les rapports sérieux, les médias sérieux faisaient état de ça. Pendant ce temps-là, et c'est Benetton que je resalue encore, Benetton, un abonné, des fois avec qui j'ai eu des bons échanges, par courriel, d'ailleurs, ceux qui veulent échanger avec moi, c'est par courriel. J'aime mieux ça que sur la chaîne elle-même, parce qu'il y a trop de gens qui n'ont rien à dire, sauf faire suer le monde et insulter n'importe qui pour n'importe quoi. Donc, ceux qui veulent communiquer avec moi, vous communiquez par courriel. Je prends toujours un plaisir de communiquer avec vous autres. D'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui m'envoient des liens en passant. Pendant que Donald Trump a accordé des clémences à beaucoup de ses alliés, à de corrompus personnages, dans les derniers jours, c'était rapporté par le 11 décembre, et c'est Benetton qui me faisait rappeler ça. Dans un courriel que j'ai eu avec lui aujourd'hui, dans lequel on s'était changé des voeux, et ainsi de suite. Et j'avais vu la nouvelle, je voulais vous en parler, puis ça m'est complètement glissé de l'idée, puis Benetton, en personne, en humain très renseigné, et perspicace, m'a fait rappeler que pendant que Donald Trump distribue les cadeaux de Noël aux criminels, et les gracies, dans ces derniers jours, lui et Bill Barr ont augmenté la cadence dans une vague d'exécutions fédérales. Donc, c'est pas tout le monde qui a la même chance que Paul Manafort et tous les autres criminels, alors que les jours du président Donald Trump à la Maison-Blanche déclinent son administration, se précipitent à travers une série d'exécutions fédérales. Cinq exécutions sont prévues avant l'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier, rompant avec un précédent de 130 ans de suspension des exécutions au milieu d'une transition présidentielle. Et si tous les cinq ont lieu, Trump sera le président qui a le plus d'exécutions ou qui est l'exécution le plus prolifique du pays depuis plus d'un siècle, supervisant les exécutions de 13 condamnés à mort depuis juillet de cette année. Les cinq exécutions ont commencé cette semaine à commencer par le meurtrier condamné, Brandon Bernard, 40 ans, qui a été mis à mort dans un pénitencier de Terre Haute dans l'Indiana. Ensuite, il y a la liste des autres exécutions. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Le procureur général William Barr, qui est parti hier, c'était sa dernière journée, a déclaré que son ministère de la Justice ne faisait que confirmer la loi existante, mais les critiques ont déclaré que cette décision était préoccupante à peine quelques semaines avant que Biden soit officiellement président et il voulait et cherchait à mettre fin à la peine de mort dans son entrée en fonction. Assez, assez scandaleux. C'est vraiment hors-norme d'une manière assez extrême en déclaré Nozzi, Ndouli, ou Ndoulu, directeur de la recherche au centre de formation non-partisan sur la peine de mort. Assez scandaleux. Assez scandaleux. Pendant ce temps-là, on parle peut-être de... Toutes les criminels ont reçu des clémences. Est-ce que Snowden et Assange pourraient mériter des pardons? Tout comme les dénonciateurs de Trump qui ont été emprisonnés en des défenseurs de la liberté de la presse doivent faire attention à ne pas se livrer aux théories du complot Trump alors qu'ils font pression pour les pardons des lanceurs d'alerte du ministère de la Justice. À l'époque, Bush avait envoyé une lettre en disant qu'il menait une enquête criminelle sur la divulgation non autorisée et l'information classifiée. On parle ici de, je pense, Edward Snowden. On a Julian Assange aussi. Et Reality Winner. Donc, est-ce que ces gens-là pourront bénéficier d'une grâce présidentielle? Ça m'étonnerait. Et en terminant, alors que je vous souhaite de passer une magnifique soirée en famille, parce que c'est ça qu'on est condamné à faire, une soirée en famille, il ne faut pas oublier qu'il y a deux nouvelles souches très meurtrières de ce virus qui ont été détectées en Angleterre, souches apparemment d'Afrique du Sud et qui fait que ce virus-là, cette nouvelle souches-là est plus virulente et plus meurtrière. Ce n'est vraiment pas un bon signe pour 2021. On n'est pas sortis de l'auberge, les amis, donc profitez de la période des fêtes en famille pour vous ressourcer, pour vous recadrer et ne pas oublier que pour tous ceux qui sont enclins à aller fouiller dans les théories du complot, d'être très prudent et que « Le Seigneur des Anneaux », ce n'est pas un documentaire. C'est un film de fiction. Donc, soyez très prudents. Alors que Trump quitte ses fonctions, 50 % des Américains disent qu'il serait considéré comme un président raté. Le président Trump quitte la Maison-Blanche le mois prochain avec le pays plus fortement divisé que jamais. Le pays est complètement massacré, divisé. Lui, il a, pendant quatre ans, mis le feu aux poudres, enragé. Les gens les ont insultés d'un côté pour faire en sorte que l'autre côté les déteste encore plus, enrichit les riches plus que jamais, appauvrit les Américains plus que jamais, a amené le pays dans la presque l'autodestruction, a presque détruit la République parce qu'il a fait fi de toutes les lois et de tous les droits, a voulu régner en tirant. Donald Trump a, on peut dire, réussi à mettre ensemble le cœur de l'Amérique et il est vu comme étant un président raté parce que à la sortie de son premier mandat et son seul mandat, la République est craquée, la République est fissurée, les gens sont divisés comme jamais, ne sont plus capables de se parler, on est au bord d'une guerre civile, la misère est partout, sauf pour Wall Street qui a bénéficié des largesses de l'administration de Trump pendant quatre ans et ce sondage-là nous rappelle que les Américains ne sont pas aveugles. 50% des Américains prédisent maintenant que l'histoire le jugera comme un président raté. L'enquête réalisée dans les dernières semaines de son administration montre les risques d'action qu'il envisage en sortant. Les Américains disent massivement que l'octroi d'une grâce préventive serait un abus de pouvoir présidentiel et une majorité encore plus grande y compris la plupart des Républicains disent qu'il devrait assister à l'investiture du président élu Joe Biden pour démontrer le transfert pacifique du pouvoir. Trump n'a pas annoncé s'il assisterait à l'inauguration le 20 janvier et les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré qu'il pesait les pardons pour lui-même et les membres de sa famille. En plus, mardi, il a livré 20 pardons et commutation de peine chargée et d'autres devraient suivre. Donc, vraiment, je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Les notes de Trump sont nettement négatives. Wow! Si on les compare par exemple à celles de Barack Obama, alors que les Américains à une écrasante majorité de 70 % à 26 disent qu'il est temps que Trump concède l'élection maintenant que le collège électoral a voté. C'est incroyable. Vraiment, vraiment pathétique. Une fin de présidence pathétique. Un homme qui s'était présenté comme le sauveur. Naturellement, quand tu se présentes comme le sauveur, il faut que tu livres la marchandise. Il a détruit les États-Unis. Il a divisé la population comme aucun président ne l'a fait. Alors que le rôle du président ou de la présidente un jour, c'est d'unir les gens après une défaite ou une victoire. Lui, il s'est acharné pendant quatre ans à insulter tout le monde de l'autre côté et faire en sorte que de son côté, il enrage les gens encore plus face à l'autre côté. On a parlé d'emprisonnement de tout le monde, de vouloir emprisonner les journalistes. Comme dans un pays totalitaire où aucune loi et aucun droit ne règle. Ici, on est dans des pays de droit et de loi et une chance que les institutions sont plus fortes que les politiciens. Vraiment pathétique. Je voulais partager ça à la veille de la fin de cette année qui est une année biblique où on écrit notre apocalypse à nous autres et on n'a pas fini de l'écrire pour nous rappeler qu'on est quand même chanceux. Même si on déteste nos politiciens, même si on n'est jamais contents, on peut l'exprimer et on peut toujours se présenter dans des services gouvernementaux et des agences gouvernementales en ayant les mêmes droits et les mêmes lois et les mêmes droits que n'importe qui, riches ou pauvres. Et ça, c'est ce qu'on doit embrasser à la fin du compte, au bout de tout, dans le fin fond de l'histoire. Les politiciens sont tous corrompus, on le sait. S'il n'y avait pas de corruption, la politique n'existerait pas. Mais la différence entre nous et des Russes et des Vénézuéliens et des Nord-Coréens, c'est que nous, on vit dans des pays de droits et de lois et que le citoyen est roi et non pas Donald Trump ou Emmanuel Macron ou Justin Trudeau ou un autre. Ça, c'est le jeu de la politique. Ils font leurs petites affaires. Mais devant la loi, devant les institutions, devant les agences gouvernementales, si tu te comportes de façon décente, quand tu arrives dans n'importe quelle l'agence gouvernementale, tu seras traité comme tout le monde et respecté comme tout le monde et tu auras droit à tous les services qui existent et à tous les droits qui existent. Chose que tu ne retrouves pas dans les pays que certains conspirationnistes qui pensent que le Seigneur des Anneaux est un documentaire, certains conspirationnistes qui louangent des Vladimir Poutine et des Russies et des Louchenko et des Bielorussies, bonne chance pour les États de droits et de lois comme ceux-là parce que ça n'existe pas et tu te retrouves gros gens comme devant. Passez une belle soirée de veille de Noël puis on va se retrouver demain, c'est sûr et certain, pour le jour de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada